Ressuscité, Alléluia, Alléluia, Christ a vécu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Amen, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. « En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entrent pas. » Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posées avec les linges, mais roulées à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Atlam, la parole de Dieu. Christ a vécu la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité ensemble. Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge. Ton fils est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Et comme nous l'avons chanté dans le psaume, c'est un jour de fête et de joie. C'est un jour que le Seigneur nous donne. Alléluia. Nous célébrons la grande fête de Pâques. La fête la plus importante de la liturgie. La fête des fêtes. Les journalistes diraient « La mère de toutes les fêtes, le Christ est ressuscité ». Quel est le sens de ce mystère? D'une façon négative, ce n'est pas la réanimation d'un cadavre. Ce n'est pas l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas la réincarnation. Et ce n'est pas non plus une imagination ou une invention des apôtres. D'une façon positive. La résurrection, c'est un acte de Dieu Tout-Puissant. Et c'est Pierre qui le proclame dans notre première lecture. « Dieu a ressuscité le Christ le troisième jour ». Ce n'est pas un fait alternatif. C'est une vérité vraie de vrai. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la grâce sur le péché. Et c'est la victoire de l'éternel, de la vie éternelle sur le temporel. La résurrection, c'est aussi la glorification du corps. Et c'est Saint Paul qui va nous l'écrire dans l'Épître aux Corinthiens. Le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Le corps semé terrestre ressuscite resplendissant. Le corps semé dans la faiblesse ressuscite dans le pouvoir, dans la puissance et la force. Le corps semé psychique ressuscite spirituel. Que nous enseigne, quel est l'impact de ce mystère de la résurrection sur nos propres vies. C'est Saint Paul encore qui va nous le dire dans la deuxième lecture. Vous êtes ressuscité. Recherchez les réalités dans... Et quelles sont ces réalités ? Paul va nous les décrire un peu plus tard. Dans cette lettre, il va nous dire que c'est la réalité de la compassion, des sentiments de bienveillance, des sentiments de douceur, des sentiments d'humilité et de patience. Mais un seul mot résume qui résume tous ces sentiments, c'est le mot amour. Un amour qui accueille, un amour qui se réjouit dans la différence de l'autre. Un amour qui se donne et qui pardonne. Que nous enseigne l'Évangile sur ce mystère de la résurrection ? Trois personnages. Marie de Magdala, Pierre et Jean. Trois cheminements de foi différents. Quel est le cheminement de foi de Marie de Magdala ? Elle est inquiète. Elle est anxieuse. Elle est énervée. On a enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où on l'a mis. Elle pleure. Elle est en deuil. Elle vient de perdre un amie. Quelle est la résurrection de Pierre ? Lui, il court pour aller voir. Il cherche à comprendre. Il se questionne. Il se questionne. Et comme nous dit la finale de l'Évangile, les disciples n'ont pas compris ce que dit l'Écriture qu'il fallait que le Christ ressuscite le troisième jour. Quel est le cheminement de Jean ? Lui aussi, il court pour vérifier le fait. Il voit. Le tombeau est vide. Les linges sont là. Et le sueur est enroulé. Il vit et il crut. Alors, quelle est notre foi ? Quel est notre cheminement de foi, nous aussi, dans cette résurrection du Christ ? Est-ce que notre foi est comparable à celle de Marie de Magdala ? Une foi émotive. Une foi qui veut sentir, qui veut vraiment comprendre, mais avec des sentiments. Et si les sentiments ne sont pas là, la foi est ébranlée. Ou notre foi est telle comme celle de Pierre, une foi qui cherche, qui veut comprendre, qui veut saisir vraiment ce qui se passe. Une foi qui est au niveau de l'intelligence, mais qui ne va pas plus profondément qu'il ne se rend pas au cœur. Où est-ce que notre foi se compare à celle du disciple que Jésus aimait ? Une foi de confiance, une foi d'amour, parce que c'est une relation avec le Christ. Une foi d'amitié avec le Christ. Une foi au niveau du cœur, d'un cœur qui aime sans chercher de raison. Une foi qui libère de nos tombeaux, des tombeaux du risque de croire, qui libère du tombeau des limites de notre intelligence, qui libère du tombeau des obstacles à notre foi, l'obstacle du mal dans le monde, l'obstacle des maladies, de nos souffrances, de nos épreuves. C'est une foi que Saint Jean nous propose, une foi d'amour. Il vit et il crue. Pas de questionnement. Et en terminant, je voudrais terminer avec cet exemple du cheminement de foi de la Vierge Marie. Une foi courageuse, une foi tenace, jusqu'à se mettre debout aux pieds de la croix. Une foi intuitive, une foi qui savait et qui s'était certaine que son fils fallait qu'il ressuscite un jour. Alors, demandons à la Vierge Marie une participation à sa foi, surtout dans nos moments difficiles. Que notre foi soit courageuse et que notre foi soit fidèle dans les épreuves et que notre foi soit joyeuse dans la résurrection. Et pour demander cette grâce, faisons-le avec l'hymne pascal à la Vierge Marie durant ce temps de la résurrection. Réjouis-toi, Reine des cieux, Alléluia, ensemble, Alléluia, celui que tu as mérité de porter dans ton sein, Alléluia, Alléluia, est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, prie pour nous, Mère de Dieu, Alléluia, Alléluia, réjouis-toi, sois joyeuse. Alléluia, Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Amen.